A l'est du Texas Samedi 28 août 1982 Centre de contrôle Oui, ici le sergent Fitzgerald Transfer combustible Je code pour accès au secteur Centre de contrôle Sergent Fitzgerald Je veux coder pour accès au secteur Zèvres, elfes, novembre, juin, individuels Sous-titrage ST' 501 Sergent Swafford Sergent Fitzgerald Transfer combustible Etage 1, étage 2 Agent Occident Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le branchement est correct ? Parfaitement correct La valve du ravitailleur est ouverte ? Exact Alors pourquoi il se passe rien ? L'écoulement ne se fait pas Je sais bien qu'il ne se fait pas Mais moi je pense qu'il n'y a aucune raison Non, franchement, ça ne réussit jamais de penser Mais ça n'est pas sûr que tu puisses le faire J'ai bien compris Vous dites que l'écoulement ne se fait pas Ici, centre de contrôle Station 7, veuillez répéter Il y a des parasites Coordinateur Ici, centre de contrôle Vous n'avez pas d'écoulement C'est exact, centre de contrôle Nous localisons la chose Aussitôt que possible Quel est le problème ? Le problème, c'est que J'ai une belle citerne ravitailleuse Pleine à ras-bord D'un carburant recyclé Qui meurt d'envie de passer Dans un énorme objet volant Appelé un ICBM Capable d'envoyer 9 mégatonnes de matériel A l'autre bout du monde Il se trouve que j'ai poussé un bouton Qui devrait déclencher cette procédure Mais rien ne semble vouloir se passer En bref, ça ne coule pas Tu l'as dit J'exige une vérification complète du matériel Et je la veux conforme au règlement Entendu, centre de contrôle Nous nous en chargeons immédiatement Merde, merde On va être coincés ici jusqu'à minuit au moins Tu ne pourras même pas dire bonsoir à tes gosses Dis plutôt que tu ne veux pas faire d'heure sup Au lieu d'invoquer les gosses Tu sais d'où ça peut venir ? Les filtres Au départ de la citerne Oui, c'est ça Parce que Hutton devait les nettoyer l'autre soir Mais on l'a embringué dans un pointage de matériel Très bien, alors va à la citerne Nettoie les filtres en vitesse Et je m'arrangerai pour empêcher cette ahurée De soie forte, de te casser les pieds D'accord Ça y est Mike J'ai décrassé les filtres Ça devrait aller maintenant Attention messieurs Dans quelques minutes, le carburant va passer Centre de contrôle Prévenez-moi dès que le carburant vous arrive Et donnez-nous les prévisions météo Surtout celles qui concernent l'évolution des vents Parfait, centre de contrôle C'est débloqué, ça passe Qu'est-ce que vous faites ? J'ai oublié mes fiches et mes formulaires, sergent Donnez beaucoup à avoir à répondre Du double infraction au règlement Non, sergent Vous savez que vous ne pouvez pas entrer là tout seul Oui, sergent, c'est une zone accompagnée Mais j'ai cru comprendre que je trouverai Deux autres hommes en place quand j'y arriverai Ce qui fera trois, naturellement Espérons-le pour vous Merci, sergent Il y a des jours où je suis sûr que le livre de chevet de ce pont soit forte, c'est le règlement Et qu'il passe ses heures de liberté à l'éplucher Il commence à te faire des emmerdes Il m'adore Bon, à présent, embarquons tout notre matériel en vitesse Et foutons le camp d'ici Parce que j'ai un ticket exceptionnel avec ma femme ce soir Vous célébrerai ta promotion ? Exactement Au revoir, section des transferts de combustibles Salut, contrôle de la qualité T'as toute l'éveil, Mike Ouais, je sais Et où est Pepper ? Non, 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 messieurs Est-ce là une attitude prévue par le règlement ? Sûrement, il faut le réveiller et lui passer un petit savon D'accord pour le savon J'ai jamais connu un seul être humain Qui puisse s'endormir plus vite que cet animal Ah, t'es jaloux ou quoi ? Oui, je le suis Il se passe souvent 3 ou 4 heures avant que j'arrive à m'endormir Oh, la vie n'est pas juste Mais j'ai entendu ça quelque part, mais je ne sais plus vraiment où Où est Martinelli ? Martinelli, sergent, je crois qu'il est allé aux toilettes Eh bien, dites-lui que je veux le voir Non, attendez Pepper ! Pepper ! Pepper ! Pepper ! Pepper ! Pepper ! Alors, on fait la sieste à présent ? Non, sergent Nous avons réglé le problème de l'écoulement, sergent Ouais, c'est vrai Je crois qu'il a bien gagné ce petit somme Soyez pas vache Fermez les yeux, on a fait le boulot Non, 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 attendez Mike ! Mike, Mike ! N'allez pas trop loin, Fitzgerald Vous déraillez complètement, Soaporte Ces hommes sont sous ma responsabilité Si vous avez un problème à leur sujet, réglez-le avec moi Fitzgerald, j'ai sur vous le privilège du crâne Le seul privilège que vous avez sur moi, c'est celui de la connerie Mike ! Allez, vous voulez vous battre ? Alors, allons-y Mike, déceglez les mecs Vous autres, foutez-moi la paix, on y va ? Arrête, Mike ! Je suis prêt ! On va régler ça, tout de suite ! Martinelli, vous venez avec moi Calmez-vous les gars, calmez-vous On va pas laisser ça gâcher notre soirée quand même Cathy, je ne crois pas que tu comprennes ce qui est arrivé Chut, moins fort, tu vas réveiller les enfants Je ne veux pas passer le reste de ma vie et de ma carrière dans l'aviation en Islande à faire des bonhommes de neige Mike, le commandant Hikes n'est pas stupide Il sait très bien que Soaporte ne peut jamais être que Soaporte D'accord, chérie, d'accord, tu as peut-être raison Bonsoir Salut, vous êtes super Merci Désolée Cathy, je suis à la bourre comme d'habitude Les enfants dorment déjà à point fermé Ah oui, déjà ? En tout cas, je serais prête si par hasard ils se réveillent Comment ça va, Mike ? Oh, ça va très bien, comme sur des roulettes, merci de l'avoir demandé Oh, ça ne tourne pas, on dirait, pour les forces nucléaires de la puissante Amérique Il s'est sérieusement accroché avec Soaporte Oh, celui-là, c'est un crétin Tiens, j'allais justement le dire Alors, et votre folle nuit, elle va avoir lieu ou elle est annulée ? Je n'en sais rien, qu'est-ce que tu en dis ? Ah, nous sortons, oui, Cathy veut sortir C'est moi qui pousse à la roue, quelle mauvaise foi Là, tu es injuste, Cathy Non, je suis désolé, nous avons tous les deux besoin de sortir C'est romantique en diable Penny, ne brûlez pas notre humble nid, d'accord ? Allez, viens Mike ? Euh, oui Les manifestants étaient encore devant les grilles aujourd'hui Oh, chérie, laisse tomber les manifestants, tu veux bien ? Faites que les enfants me posent des questions Ne mets pas ça sur le dos des gosses, c'est toi qui te poses des questions Parfaitement Pourquoi n'installe-t-on pas des sirènes d'alarme sur les silos ? De sorte que s'il y avait une autre fuite, nous ayons tous une chance de décampé Je sais, chérie, je sais, je n'ai pas manqué de leur en parler Mais ils sont contre cette idée et ce n'est pas moi qui décide Ils croient qu'il n'y aura jamais plus de fuite de carburant ? Ce n'est pas avec toi que j'ai des problèmes Ni avec ces gens qui manifestent et brandissent des écriteaux devant les grilles Bref, Mike, ces gens n'ont pas tellement tort C'était quoi en janvier dernier Quand toutes ces personnes ont été intoxiquées par les émanations d'un agent occident, hein ? C'était un accident imprévisible Oh, et ces soldats de l'armée de l'air retrouvés morts dans un silo au Kansas N'est-ce pas dû à une fuite de carburant ? Si, et je ne te contredirai pas là-dessus Transférer du carburant liquide est dangereux et comporte certains risques Tiens donc, d'ailleurs, la plupart des gens qui habitent dans les parages Ont plus peur de vos fusées titans, deux et trois, que des russes Je crois que ces temps-ci, la seule chose qui fasse vraiment peur dans les parages, c'est toi, Cathy C'est tout de même toi, Mike, qui m'a dit que ces missiles étaient si instables et si vieux Que l'armée n'engageait que des cow-boys et des cinglés pour les réparer C'est vrai, ma bonne dame, je vous avions dit ça Et de quelle catégorie tu fais partie ? Des teubes Excusez-moi, mais quand on est amoureux comme vous l'êtes, on se doit de danser, ça se fait Salut, Pepper, ça va comme tu veux, on dirait Peut-être qu'il a raison Tu viens, je vais te secouer ton petit corps Oh oui Allez Tu es très jolie Hey, Mike, Mike, vérifie un peu tes filtres, ils vont pas résister à la pression Ah non, c'est pas ce genre de sport que je pensais Tu veux qu'on s'en aille ? Oui, mais pour aller où ? Chez nous ? Comme on faisait à l'université Je ne vois pas où on peut aller dans la base C'est ça qui est excitant Nous avons bien trouvé un endroit à Escanada, Nuchico J'accepte et je relève le défi, Madame Fitzgerald Demi-tour, droite En avant, marche C'est un endroit à l'université Oh, merci, Frère Hà, c'est là pour aller sur la base Oh, toi. Où est-ce que tu vas m'emmener? Au ciel, au septième ciel. C'est là qu'on va d'habitude. Presque tout le temps, oui. Presque? Presque tout le temps? Presque tout le temps, viens un peu ici. Presque tout le temps, on se toupait. C'est formidable d'être ici avec ces vieux appareils. Ça me plaît. Et moi, ça me plaît d'être avec toi. Oh, mon amour. Oh, mon amour. ... Sous-titrage MFP. ... Sergent Fitzgerald, vous me paraissez absolument déterminé à saboter votre carrière militaire. Je sais, mon commandant, mais ce n'est pas intentionnel. J'exige une explication, sergent. Je veux savoir pourquoi on me réveille et on me fait venir ici à 3 heures du matin parce que mon nouveau contrôleur-superviseur s'est mis dans un pétrin incroyable. Mon commandant, nous ignorions que nous étions en secteur interdit. Je veux savoir ce que vous et madame votre épouse fabriquiez là-bas, sergent. Nous cherchions un endroit où faire l'amour, mon commandant. Vous ne pouvez pas le faire chez vous, sergent, dans votre chambre, dans votre lit, comme tout le monde. Mon commandant, nous étions à l'université quand nous avons pris l'habitude de trouver des nouveaux endroits où le faire et cette habitude, on ne l'a pas perdue. Et depuis, on choisit toujours des endroits, des endroits bizarres pour le faire. Quels endroits précisés, sergent ? Eh bien, la patinoire, le terrain de sport, les vestiaires, les meubles de jardin, les tables de cuisine, sort-bord. Sergent Fitzgerald, repos. Vous commencez par une sérieuse bousculade avec le sergent Soiford et ensuite ceci. La plupart des officiers dans ma position vous foutraient à la porte, vous le savez, n'est-ce pas ? Je le sais. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vois aucune raison logique de vous traiter de la sorte. Je vais donc vous donner une autre chance. Merci, mon commandant, vous n'aurez pas à regretter. À l'avenir, j'ose espérer que vous et votre rougissante moitié ferez preuve d'un peu plus de discrétion. Est-ce clair, sergent ? Très clair. Foutez-moi le camp d'ici, maintenant. Oui, mon commandant, merci. Sergent. Sur une table, avez-vous dit ? Sans rebord, vous devriez essayer, mon commandant. Sergent Fitzgerald, rentrez chez vous. À vos ordres. Dimanche, 29 août 1982. Fais-moi une fleur pendant que tu es là-dessus. Vérifie le niveau d'huile. Tu as toujours été très amusant. Terry, n'approche pas de cette voiture. Mike, il va se mettre du cambouis partout. Ouvre l'œil, capitaine. Terry, maman va nourrir les monstres mangeurs de cambouis. Les monstres mangeurs de cambouis. Ton père a entendu ça, jeune fille, et ça ne lui plaît pas beaucoup. Allez-vous deux, écartez-vous de ce moteur, le temps de manger un morceau. Oh, lave-toi. Lave-toi, non, pas question. Le monstre mangeur de cambouis va attaquer les morts. Viens un peu ici, petit. Je vais te manger tout cru. Je vous en vis, vous, et Mike. Vous avez tant de choses. Oh, nous avons nos problèmes, comme tout le monde. Oui. Oh, Mike, ne les énerve pas, ils sont incenables. Ces gosses, ils vont me tuer. Tu es une élégance raffinée, Terry. Mais c'est parce qu'il faut que j'aille à l'église. Oh, je comprends ce que tu veux dire, mais tu es très, très beau. Pourquoi tu ne vas pas à l'église, toi ? Tu ne crois pas en Dieu ? Si, si, bien sûr, j'y crois. Seulement, on a ce moteur à finir de régler, pas vrai, Mike ? Exact, oncle Pepper. Allez, en voiture, en voiture. Ok. Dis une prière pour papa. Et toi ? Oui. Reste graisseux jusqu'à ce que je revienne. Ah, oui, mon capitaine. À tout à l'heure, les enfants. Au revoir, au revoir. Au revoir, chéri. Au revoir. Cathy n'est pas sensationnelle ? C'est bien mon avis. En ce moment, elle est tout le temps après moi à cause de ces manifestations devant la base. Mais qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que je pense de quoi ? Ce que je pense des manifestants à la base ? Non, non, pas aux manifestants, non, mais je pensais aux fuites, à tout ce qui va se passer avec ces sales missiles. Alors, j'ai eu tort de ramener le sujet là-dessus. Non, je parle sérieusement. Toute une population pourrait être intoxiquée à des kilomètres à la ronde. Tiens, pensez. La chose à laquelle je pense en ce moment, la seule chose, c'est à te convaincre de nettoyer ce moteur à fond. Moi, je fais ça toute la semaine. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Déboute-toi. D'accord. Camille, viens. Allez, débuche-toi. Arrête en place. Ah, voilà ce qu'il faut t'appeler une très jolie femme. Oui, c'est certain. Ma femme dit que c'est une des épouses de militaires de la base aérienne. Ma femme à moi dit qu'elle n'est même pas protestante. Elle est catholique et elle envoie ses enfants à notre école du dimanche. Je constate que pour vous, messieurs les hommes, l'église est une espèce de hangar où vous remisez femmes et enfants pendant que vous discutez avec les copains. Peut-être serait-il bon de vous rappeler que le général Stonewall Jackson dirigeait lui-même l'office sacré pour ses troupes tous les dimanches. Excepté, bien entendu, ceux où il était occupé à protéger le sud de ces païens de Yankees qui attaquaient ce jour-là au lieu de prier. Eh oui. Mais on ne faisait pas que discuter, chérie. On surveillait le ciel et les nuages. Oui. Eh bien, ça, ça ne vous avancera pas à grand-chose. Si vous voulez la pluie, si vous la voulez vraiment, je vous conseille de rejoindre vos femmes et de prier. Oui. Oui. Bonjour, madame Fitzgerald. Bonjour, chérie. Votre mari va bien, j'espère. Ah oui, très bien, merci. Il est à la maison. Il bricole sur sa voiture. C'est son seul jour de congé. Il faudra bien d'en profiter, alors croyez-moi. Ils vont demander de la pluie. Oh mon Dieu, c'est moi qui dois lire les Saintes Écritures. Allons-y. Dimanche, 29 août 1982, 17h05. Quand on est descendu ici hier soir, tout fonctionnerait comme si c'était une heure. Tu veux dire que tu aurais préféré que rien ne marche hier pour être libre aujourd'hui ? Mama, c'est quoi ça ? Où est la clé dynamométrique ? Je ne l'ai pas avec moi. Quoi ? Elle a resté dans le camion. Ben, il va falloir que tu ailles la chercher. Dans ces combinaisons ? Mais ça va prendre une heure. Ah, n'exagère pas. Ils ont 45 minutes au moins. De toute façon, ils nous la posent. On a qu'à se servir de la clé à cliquet. Je connais le règlement. Il est interdit d'utiliser autre chose qu'une clé dynamométrique. Règlement, toujours le règlement. Ça fait 15 ans qu'on se sert de la clé à cliquet. Et tout d'un coup, il ne faudrait plus que des clés dynamométriques, c'est ça ? Eh, c'est comme ça, mec. Ouais, ben, si tu as envie de la ramener, vas-y. D'accord, d'accord. On n'a qu'à se servir de ce que nous avons ici. Voilà. Ça a percé le réservoir. Mais non. Non, ça n'a pas percé. Si, malheureusement. Dimanche 29 août, 1982, 17h15. Alors, ça te plaît, Thierry ? Beaucoup. Beaucoup, hein ? Alors, tu devrais peut-être dire quelque chose d'aimable à maman. C'est très bon ce que t'as fait, maman. Merci, Thierry. J'ai aidé, maman. C'est vrai ? Bravo, ma chérie. Elle n'a rien fait. Si, j'ai aidé. J'aide toujours, maman. Ça, c'est très bien. Et laisse parler ton frère. Les frères ne reconnaissent jamais les qualités de leur sœur. Je sais. La vie, c'est comme ça. J'y vais. Thierry, tu n'as jamais reconnu les qualités de ta sœur. Non. Allô ? Oui, il est là. Mike, c'est pour toi, le commandant Ice. Allô ? Oui, mon commandant. Ça recommence. Chut ! Tais-toi un peu, Thierry. À vos ordres. J'arrive tout de suite. Je dois retourner à la base. Quelque chose de grave vient de se passer. Quoi ? Mon bonjour, ça n'est rien. Je t'appelle dès que j'en sais davantage. C'est tout le temps la même chose. Vous vous y ferez à la longue, mademoiselle. Cathy, je t'appelle le plus tôt possible. D'accord. Je monterai la garde, papa. Entendu, mon général. Un vrai salut militaire. Dimanche 29 août, 17h25. Ok, le réservoir du premier étage de la fusée a été percé. Donc, si nous commençons et que... Mon commandant. Sergent Fitzgerald, il y a une grosse fuite de carburant au silo 7. Je vais avoir besoin de mes meilleurs éléments là-bas. Ceux-ci sont les meilleurs. C'est ma propre équipe. Le réservoir du premier étage d'un Titan a été percé. Quelqu'un a laissé tomber un outil qui a rebondi sur le missile et les dégâts. Ce que je peux savoir, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais si je peux voir ces hommes au téléphone et leur parler... Nous n'avons pas le temps pour ça. Ils soient les là-bas sans perdre une minute. Sergent. Sergent. Montrez au sergent Fitzgerald les dernières données, voulez-vous ? L'hélicoptère arrive. Il se posera juste devant ce poste de commandement. Bien, ok. Sergent Fitzgerald, vous allez venir avec moi. Le sergent Soiford est là-bas sur place. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Oui, mon commandant. Venez, allons-y. Merci. Stratégique Air Command. Vite. Oui, mon colonel. Mon colonel, le capitaine Hancock dit qu'il va peut-être falloir évacuer le silo. Il a l'air plutôt inquiet, mon colonel. Nous sommes tous inquiets, sergent. Dites-lui de tenir aussi longtemps qu'il pourra. Nous avons contacté Omar. Bon, par d'initiative, mon capitaine, le colonel Kanbay attend les ordres du SAC. La section spéciale anti-désastre sera sous l'oreille. Dès que les membres de l'équipe seront présents, nous emprunterons la nationale 28 jusqu'au point 7. Mesdames et messieurs, faisons notre boulot, faisons-le bien et sans imprudence. Assurez-vous que les masques à gaz sont en quantité suffisante dans les voitures. Membres des forces aériennes, pensez à laisser une place pour la voiture du bioingénieur. Sergent Franck. Mon colonel. Vous êtes bien chargé de mes relations publiques. Oui, mon colonel. Bien, je veux que vous fassiez le trajet avec moi. Thomas, colonel, sergent Soifor, coordinateur du commandant Ice, vous êtes avec nous. Soifor, j'ai entendu parler de vous, enchanté. Alors, Dieu a envoyé un ange sur terre pour fermer la bouche des lions. Vous voyez, voici Daniel. Mais l'ange a fermé la bouche des lions pour les empêcher de le dévorer. Daniel, il est resté dans la fausse aux lions toute la nuit, maman. Oui, il a bien fallu. Le roi n'avait le droit de le libérer que le matin. Mais alors, Daniel, où il a dormi ? Que t'es bête. Où il a dormi, tu sais ? Non, je n'en ai aucune idée. Il a peut-être trouvé un gentil lion au poil très doux qui l'a laissé se blottir contre lui. Mais l'important, c'est que Dieu protégeait Daniel et par conséquent, rien ne pouvait lui arriver. C'est quoi ces chiennes ? Des ambulances. Elles vont là où papa devait aller aussi ? Oui, je crois que oui. Je ne sais pas. Il ne faut pas, Thierry, il n'y a pas de danger. Souviens-toi de Daniel. Dieu n'a jamais permis qu'on lui fasse du mal. Il l'a protégé, même dans la fausse aux lions. Très bien. Quartier général stratégique air-commande, base aérienne d'Ofut, dans le Nebraska. Dimanche 29 août 1982, 17h40. Il y a besoin de l'assurance et de l'eau possibles. Et bien sûr que l'armée est conservée. Il faut que l'armée est conservée. Bon, je vais parler au commandant de la base aérienne. Il doit être informé, ne serait-ce que pour informer son état-major. Il est nécessaire de prévoir une évacuation. Si le réservoir du premier étage de ce missile cède, c'est l'ensemble de la chose qui peut vascular et s'écraser dans le silo. Notre spécialiste, Marietta, calcule la capacité de résistance du réservoir. Bientôt, il sauront nous dire à quel moment précis nous pourrons nous attendre à ce que le réservoir lâche. Vous avez Texarkana en ligne ? Oui, mon général. Colonel Kambi. Mon général. Il est absolument essentiel que personne n'agisse précipitamment sur le terrain ou ailleurs dans le cadre du système sans l'accord complet et énonçait clairement des parties responsables. Vous comprenez ? Oui, mon général. Avez-vous alerté les autorités civiles ? Nous sommes en train de le faire, mon général. Colonel Kambi. Le gîme nucléaire est sur le missile, n'est-ce pas ? Oui, mon général, elle y est. Mathilda, téléphonez et trouvez-moi quelqu'un d'assez important à la base aérienne pour nous dire exactement ce qui se passe. Vous ne croyez pas, chérif, qu'il vous appellerait si la situation était vraiment dangereuse ? Il y a une agive nucléaire sur ce missile, une agive nucléaire 700 fois plus puissante que la bombe qui a dévasté Hiroshima. Mathilda, j'espère que vous ne vous faites pas autant d'illusions sur les hommes politiques et les criminels que vous vous en faites sur les militaires. Allez, appelez-moi la base et trouvez-moi quelqu'un. Et appelez aussi ma femme. J'ai comme une idée que je vais être en retard pour dîner. Dimanche 29 août 1982, 17h55. Mon commandant, regardez ça. Là, la flûte de vapeur. C'est mon équipe en bas, mon commandant. Oui, je vois. Ils ont dû évacuer le silo. Je crois qu'il n'y a pas une seule minute à perdre. Qu'est-ce qu'il y a, bavard ? C'est de la faute, Mike. Tout ça, c'est de la faute. J'entends rien avec toi. C'est de la faute, Mike. J'ai utilisé la clé à cliquet et la tête s'est détachée et est tombée. C'est le genre de choses qui peut arriver à n'importe qui. C'est caché ma vie, je suis fini, Mike. D'accord, mais procédons par ordre, tu veux, allons au plus pressé. Mon commandant, est-ce que vous avez pris une décision ? Sergent, dites-vous bien que nous ne pourrons absolument rien faire si nous ne savons rien. Par conséquent, je vous envoie là-bas pour évaluer de près la situation. À vos ordres, je vais prendre Tucker avec moi, mon commandant, et je reviendrai ici au plus vite. Alors, Mike ? C'est toi et moi, allons-y. C'est toi et moi, allons-y. Vous, qui êtes avec moi ? Johnny, venez avec moi. Bon, maintenant, accueillez-vous au branchement. Je veux que tout ce périmètre soit baigné de lumière avant que la nuit ne vienne à tomber. Mettez les haut-parleurs et la cabine sont par là. Sergent Franck, je veux que vous restiez ici pour recevoir les médias. Ils ne vont pas tarder à se pointer, j'en suis sûr. Oui, mon colonel. Très bien. Quant à vous, messieurs, vous allez rester ici auprès des barrages, j'ai compris ? Malgré sa présence aux conducteurs d'ambulance, vous allez vous garer ici, juste à l'extérieur des grilles, de façon à pouvoir quitter les lieux rapidement et sans difficulté si nécessaire. Sergent, avez-vous le numéro du stratégique air commandant ? Oui, mon colonel. Espérons qu'on n'aura pas à l'utiliser. Mike, tu crois qu'il y a une chance qu'ils se stabilisent ? Quoi ? Tu crois qu'il y a une chance que les réservoirs se stabilisent ? S'ils devaient se stabiliser, il y a longtemps que ce serait fait. Combien de temps tu crois qu'ils vont encore tenir ? Très peu de temps, à en juger par toute la vapeur qui s'échappe. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pas en restant ici que je vais découvrir quelque chose de nouveau. Il est indispensable que j'ai des précisions chiffrées. Descendons jusqu'au réservoir, alors. Hé, pas si vite, jeune homme. C'est ici que j'ai besoin de toi comme couverture. Je vais sûrement enfreindre le règlement. Et si je le fais, j'ai besoin de te savoir ici, en train de me protéger. Je veux descendre avec toi, Mike. C'est moi qui t'ai fourré dans ce pétrin. Bon, tu as besoin de moi ici, d'accord, je reste ici. Je te servirai de bouclier. Si quelqu'un s'amène, je gueule. Et si t'es pas remonté dans cinq minutes, je viens de chercher que ça te plaise ou pas. Je prendrai même pas le temps de fumer à mégots. C'est moi qui t'ai passé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 La porte 6 est bloquée. La porte 6 refuse de s'ouvrir. S'ils ne peuvent pas aller plus loin, faites-les remonter. Ils peuvent peut-être ouvrir manuellement avec la pompe hydraulique, mon commandant. Excellent, j'appelle le SAC. Texarkana, la porte 6 ne s'ouvre pas. Suggérons l'utilisation d'une pompe hydraulique. Avons-nous votre permission ? Accordée. Équipe 2, essayez d'ouvrir la porte 6 avec votre pompe hydraulique. Bien reçu, coordinateur. Mike, si une certaine quantité de fluide hydraulique se répandait, il agirait comme un agent occident et provoquerait l'explosion de la vapeur. Je sais, je sais, mon vieux. Il va falloir qu'on fasse très attention. Oui, on laisse rien échapper. Même pas une goutte. Tu parles d'un truc. Tu imagines tout ce fluide hydraulique tombant goutte à goutte ? Niveau 7 sur le sol du silo, qui est noyé dans le carburant. Tu vois d'ici le feu d'artifice ? Non, merci. Moi non plus. Fuit ! Allons, dépêche. Écrouille-toi. Ça y est, je l'ai, je l'ai. Maintenant, attention aux étincelles. Voilà. Je suis là. Voilà, cette fois, on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Oh, Mike, il est fou. Il ne se rend pas compte. Si la vapeur est aussi épaisse que ça ici, qu'est-ce que ça va être derrière la porte 7 ? On ne va jamais arriver dans la salle de contrôle au lieu. Pepper, je le sais, mais nous devons officialiser notre petite excursion. Fais-moi confiance. Coordinateur, nous sommes à la porte 7. Le système d'ouverture fonctionne. Je descends à la porte 7. Très bien. Écoutez, si la vapeur s'épaissit encore, faites remonter ces hommes. À vos ordres. Dépêchez, allez, dépêchez-vous, les gars. Ça fait déjà 18 minutes. Hé, merde. Vous savez, si nous enclenchons le ventilo d'échappement 105, il pourra peut-être chasser une partie de la vapeur à l'extérieur. Je demande l'accord du commandement. Ils devront laisser toutes les portes ouvertes pour que ça marche. Il va falloir faire vite. Ils ont moins de 3 minutes d'oxygène en bas. Texarkana. Regarde ça. La vapeur est si épaisse ici qu'on n'arrive pas à voir ses propres mains. Mike. Coordinateur, l'évaluateur de pression ne fonctionne plus. Plus rien ne fonctionne ici. Monsieur équipe 2, il va éclairer le silo immédiatement. Je suis révoqué les portes 6 et 7 restent ouvertes derrière vous. Quoi ? Mais ça n'a aucun sens, Mike. Si nous laissons ces portes ouvertes, la vapeur va envahir tout le silo et devenir de plus... Je sais tout ça, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons faire ce qu'ils veulent et foutre le camp d'ici. Mike. Pepper, dépêchez. Vous n'avez plus que 2 minutes. Allons, les mecs, grouillez-vous, grouillez-vous, grouillez-vous. Coordinateur, nous sommes sortis du silo. Attendez, équipe 2. Je veux que vous redescendiez du commutateur du ventilon 105. Pour s'embêter la valeur d'attractivité. Redites-nous ça, coordinateur. Je veux que vous alliez jusqu'au commutateur du 105. Ok. Dimanche 29 août 1982, 22 heures précises. Tirons-nous en vitesse. Lens-lui. 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 Évacuez le secteur immédiatement, sur effet, évacuez le secteur immédiatement, sur effet, évacuez le secteur immédiatement. Dimanche 29 août 1982, 22h05. Sous-titrage Société Radio-Canada Au secours, aidez-moi ! Secourez-moi ! Par ici, à moi ! Peppa ! Peppa ! Encroche-toi, mon vieux ! Tiens, mon... Peppa ! Te laisse pas aller ! Très bien ! Que tout le monde prenne un masque ! Je dis bien, tout le monde sans exception ! Portez les blessés dans les ambulances ! Très bien ! Et maintenant, les gars, allez me chercher des brocards ! Je répète, allez me chercher des brocards ! Les hommes qui étaient là-bas au complexe, étaient-ils à l'intérieur ? Non, ils venaient juste d'en sortir ! Ils étaient encore devant le complexe, mon colonel ! Vous avez vu ce qui s'est produit ? Non, excusez-moi, mon colonel, j'ai rien vu, mais j'ai eu la trouille de ma vie ! Il va falloir aller à leur recherche ! Je ne peux laisser aucun de mes hommes sans secours ! Et de plus, peut-être y aura-t-il encore une explosion ! Et le gif nucléaire ? Avez-vous localisé le gif nucléaire ? Réponse négative, mon général, notre section spéciale de déminage est en route ! Le gif est quelque part là-bas, il faut la retrouver ! Rien n'est plus important ! Vous comprenez ? Oui, mon général ! Y a-t-il des radiations ? Je ne suis pas encore en mesure de vous répondre, mon général, la situation est plutôt chaotique pour l'instant ! Portez immédiatement la zone d'évacuation des civils à 10 km et donnez-moi les chiffres ! Oui, mon général ! Bon, allez voir là-bas et essayez de comprendre ce qui s'est passé ! Le colonel Fox assurera l'intérêt ! Dès que je pourrai, je vous rejoindrai ! Peppa ! Peppa ! Peppa ! Peppa ! Je vais à la voiture radio, je vais demander du secours, dire où on est ! ? Peppa ! 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 Je vais à la voiture radio, demander du secours. Oh Dieu! Ivan... 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 Martin, Elie et moi, on est là, hors du complexe. Ah, Mike! Tu es vivant? Pas pour longtemps, si vous vous grouillez pas, les gars. T'en fais pas, c'est comme si on était là! Mon colonel! Mon colonel! Nous venons de recevoir un message radio du sergent Fitzgerald, et il dit que Martin Elie aussi est vivant, mon colonel. Eh, Brancardier, par ici, nous avons deux hommes laissés dans le complexe. S'il vous plaît, mon colonel, laissez-moi y aller. Je les trouverai, moi, ces gars. Je sais où ils sont... Alors, mais faites vite. Prenez une ambulance, vous deux. Allez avec lui. Cette jambe, commandant? Ça va aller, mon colonel. Est-ce que vous avez le matériel nécessaire? Nous avons tout le matériel classique. Très bien. Équipement anti-radiation, casque, compteur, détecteur. Bon, venez avec moi. Vous pourrez conduire? Oui, mon colonel. Vous allez prendre une voiture et vous rendre au sommet de cette petite crête. Je pense que l'ogive est probablement de ce côté. Et prenez un masque. On a l'impression que l'Occident a remplacé l'air. Peut-il y avoir des radiations? Je ne sais rien, mais il faut y aller. Il faut trouver cette foutue ogive nucléaire. Elle doit être en mille morceaux répandue dans tout le complexe. Nous savons au moins que le détonateur n'a pas fonctionné. C'est toujours ça. C'est principal. S'il avait marché, Dieu sait où nous serions en ce moment. Ne perdons pas le contact. Par ici! Mon colonel, on l'a trouvé! Venez! Mike! Mike, où est Pepper? Il est derrière la grille. Oh, Mike, il est bien arrangé. On va s'occuper de toi. Non, on m'amènera nulle part sans Pepper. On va le trouver, Mike, on va le trouver. Mais fiez-vous de ce réservoir de Provan, les gars. Il est derrière. Par ici! On est là, Pepper. On t'a trouvé, mon grand. On est là. On va y aller doucement, d'accord? Ah, très bien. Emmons-le. Bon, dites-leur de barrer les nationales 28 et 18 à la hauteur de South Fork. Je ne sais pas exactement à quoi nous avons affaire ici. Je ne peux pas courir de risque. Comment vous sentez-vous, sergent ? Ça va aller, mon colonel. Martinelli a beaucoup de mal à respirer, mon colonel. Mettez cet homme sous oxygène immédiatement. Il n'y a aucun autre docteur par ici, mon colonel. Un hélicoptère va venir vous prendre pour vous conduire à l'hôpital de la ville. Alors surtout, ne vous en faites pas, fiston. Tout ira bien. Essayez de vous détendre. Mon colonel ! Pepper, tu as entendu Chadwick ? On va t'en sortir, on va t'en sortir. Mike. Tais-toi, dis rien. Pour l'instant, l'essentiel, c'est que t'économises tes forces. Mike. Je crois que... Je vais pas rester avec vous. Écoute-moi. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Je crois que tu te trompes, Mike. Et tu vas pas me laisser tomber, hein ? Concentre-toi sur ta respiration. Allez, aspire. Souffle. Inspire. Souffle. Oh, mon Dieu. J'ai une courte déclaration à vous faire. Tout danger peut être dés à présent considéré comme appartenant au passé. Néanmoins, un certain nombre de précautions doivent être encore prises. La section spéciale anti-désastre est sur les lieux. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée. Il est bien évident qu'un accident de cette nature... Excusez-moi de vous que vous concerniez-moi infirmer le fait qu'une ojive nucléaire... J'ai regrette, mademoiselle, mais je ne peux confirmer ni infirmer la présence d'armes nucléaires. Y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu ? Est-ce que vous ne pouvez pas renoncer à la langue de bois ne serait-ce qu'une minute ? Je suis autorisé à vous communiquer le numéro de téléphone du quartier général du SAC... Mais s'il n'y a pas le moindre danger, alors pourquoi est-ce que vous avez ordonné une évacuation dans un rayon de 8 km ? Je vous répète que je ne suis autorisé qu'à vous donner le numéro de téléphone du SAC. Si vous voulez d'autres renseignements, vous les appelez. Mais qui est dans cette ambulance ? Le sergent Martinelli et le sergent Fitzgerald, monsieur. Mike Fitzgerald ? Oui, monsieur. Très bien, sergent, merci. Excusez-moi, chadwick, mais j'aimerais avoir votre avis. Ici Chadwick. Fitzgerald et Martinelli seront bientôt ici. Où est l'hélicoptère ? Il arrive, mon colonel. Il devrait être là dans dix minutes. J'espère. Mon colonel ? Oui ? Avez-vous localisé le GIV ? Le SAC est très soucieux. Pas encore ? Le SAC est très soucieux. Oui, tout comme moi. Lundi 30 août 1982, 6 heures. Nous pouvons passer à l'action. Nous n'avons plus besoin d'attente. Attention tout le monde, on va y aller. Très bien, messieurs. Allez, remuez-vous. Et mesdames, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? Appelez le silence. Le Stratégique Air Command vient de nous donner la permission de rentrer dans le périmètre interdit. Alors, vous allez vous déployer en éventail dans toutes les directions à partir de notre PC provisoire sur un rayon de deux kilomètres. Vous savez tous ce que nous cherchons. Et tout en avançant, vous resterez à l'affût de toute radiation alpha, bêta et gamma. Est-ce que j'ai été clair ? Oui, j'ai été clair. Nous sommes pratiquement convaincus que le GIV est quelque part dans ce périmètre. Quand vous l'aurez trouvé, ne vous attardez pas et revenez sans perdre une seconde au poste de commandement. Est-ce que c'est bien compris ? Très bien. Nous avons avec nous une équipe de techniciens et de spécialistes des missiles qui étudiera le GIV et en déterminera les dommages éventuels. Quant à vous, dès que vous aurez trouvé ce dangereux objet, revenez ici et faites votre rapport. Nous estimons que vos recherches prendront de deux à trois heures. Alors, procédez avec sagesse. Il fait très chaud là-bas et c'est horriblement sec. Bonne chance. Merci, mon collègue. Merci, mon collègue. Vous aussi, mon collègue. Bienvenue au Texas, mon général. On devrait dresser des monuments à l'adrénaline et au café noir. Vous n'avez toujours pas logique ? Non, non, pas encore. Les médias s'en donnent à cœur joie. Les journaux du matin ne nous mettent plus bas que terre. Je sais, j'ai eu affaire à leur envoyer spéciaux. Position désagréable. À mon avis, mon général, la politique du silence est idiote. Je comprends très bien les rangers, c'est le shérif et tous les autres. Ils ont le droit de savoir s'ils sont en danger ou pas. Quand ils nous posent une question, tout ce que nous pouvons faire, c'est leur donner le numéro du stratégique air commande. Ils appellent ça se foutre de leur gueule. Que s'est-il passé ? C'était la chose la plus déconcertante. Je suivais les conversations radio hier soir, juste avant l'explosion. Le commandant Hikes parlait au poste de commandement. Et à entendre le PC, la situation n'avait rien de grave. On avait l'impression qu'ils ne croyaient pas à une explosion imminente. Ils n'avaient même pas envoyé de voiture anti-incendie ici hier soir. L'indie 30 mars. 10 août 1982, 6h15. La chambre du sergent Fitzgerald, s'il vous plaît. Au fond du couloir. Je vous remercie. Cathy, ils m'ont dit qu'il allait se remettre très vite. Il est au fond du couloir, deuxième chambre à votre gauche. J'attendrai ici jusqu'à ce moment. Merci. Je t'aime, Maïs. Je t'aime tellement. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devais partir. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, Cathy. Je m'apprêtais à partir. Ne vous agitez pas, sergent. Maïs, je suis venue ce matin. Il y avait des hommes tout nus dans une salle. Leur décontamination allait commencer, sans doute. Nous avons déjà décontaminé votre mari, Mme Fitzgerald. Il n'a pas été irradié. Ou en tout cas, pas assez pour craindre les conséquences. Comment vont les enfants ? Très bien. J'en ai fini avec lui pour le moment. Ça a duré à cuire votre mari, Mme Fitzgerald. À qui le dites-vous ? Oh, Mike. Voici le shérif. Salut, fiston. Salut, shérif. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens à Nouvelle. J'essaie de trouver un homme dans cette armée de l'air qui me dira la vraie vérité. La vérité sur quoi ? Sur ce qui se passe dans le périmètre. Il y a des radiations, c'est ça le problème ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des retombées ? Est-ce que la population du comté est en danger ? Je n'en sais vraiment rien, shérif. Bon. À bientôt, fiston. Cathy, il faut que je sache où en est Pepper. Sois gentil et va t'enseigner pour moi, tu veux ? Je n'ai aucune envie de te quitter. Je ne vais nulle part, tu sais, ma chérie. Ok. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Vous voulez y aller, mon général ? Je vous téléphone à la minute où nous trouverons l'ogive. Je vous en remercie, Paul. Mon général, Martinelli n'était pas marié, mais je crois savoir que Fitzgerald était son ami. Je parlerai à Fitzgerald. Merci, mon général. Si nous pouvions avoir l'appui. Je déteste l'idée que cet Occident se promène au gré du vent. Merci. Merci. Ce n'est qu'une enquête préliminaire. J'essaie de me représenter ce qui est arrivé pendant que l'affaire est encore fraîche pour les témoins. Bien, apparemment, le sergent Martinelli est revenu sur ses pas, emprunter le couloir et enclencher le commutateur du ventilo d'échappement 105. Mike, est-ce que vous savez pourquoi il a fait ça ? Minute, minute. Vous voulez me faire croire que... Il insinue qu'il aurait enclenché le commutateur sans ordre. Écoutez-moi, mon colonel. Dans une situation pareille, il n'aurait jamais enclenché un moteur électrique sans en avoir reçu l'ordre direct et formel. Allez le voir et demandez à Pepper. Il vous le dira. Mike, Pepper est mort. Oh, mon Dieu ! Nous poursuivrons cet entretien plus tard. Non. Je veux le voir. Non, Mike, tu ne peux pas être. Il faut que je le voie. Il le faut. Je peux marcher. Il faut que je le voie. Je veux. Oh, Pepper. Je m'en veux tellement. Je voudrais pouvoir prendre ta place ici et te donner la mienne, Pepper. Mais je ne sais pas pourquoi des choses. Je ne comprends pas leurs raisons parce que je voudrais croire, je voudrais avoir la foi. Croire avoir la foi comme Cathy, tu sais. Hey, Pepper. Je te jure qu'ils ne feront pas de toi le bouc émissaire. Je me battrai pour toi, mon grand. Jamais je ne cesserai de me battre pour toi. Lundi 30 août 1982, 7 heures. Allons, allons, du calme, s'il vous plaît. Du calme, voyons. Et un peu de silence. L'armée de l'air nous envoie ses avocats dans une heure environ. Ces messieurs seront munis de formulaires qu'ils vous distribueront et que vous remplirez. Selon que vous aurez subi des pertes de biens ou de bétal. Et quand pourra-t-on entrer à la maison ? Je vous le dirai quand on le dira. Est-ce qu'ils ont trouvé l'ogive nucléaire ? Après le porte-parole de l'armée, il n'y a pas d'ogive nucléaire. Ils nous prennent vraiment des cons. Vous n'avez jamais beaucoup pensé à ces stylos auparavant. Ils ressemblaient à d'énormes tortues endormies au soleil avec des torts et des torts d'antenne. Mais aujourd'hui, nous savons. Il y en a parmi vous qui ont envie de se joindre à moi qui ne me suivent à l'intérieur. Les sujets de prière ne vont pas nous manquer. Le docteur Foch nous a prêté à la salle de conférence. Savez-vous si Martinelli avait ses parents ? Oui, ils vont arriver de Floride. C'est bien lui qui peut les mettre en marche, le ventilateur 105 ? Oui, ça ne fait pas de doute, mon général. C'est ça qui a tout déclenché ? Je ne sais pas. Le réservoir du premier étage a pu imploser. Le fluide hydraulique d'une des plateformes d'entretien a pu se mêler au carburant répandu sur le sol. Des étincelles ont pu se produire dans le 105. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Lundi 30 août 1982, 7h40 du matin. Le de l'animal est monté. Lundi 30 a., 7h40, 5h10, 9h10, 8h40, 9h10. 1h30, 11h30, 11h30, 11h30. Je peux entrer une minute ? Certainement. Entrez, mon commandant. Merci. Avant tout, sergent, nous tenons à ce que vous sachiez que nous sommes navrés pour votre amie. Merci, mon commandant. J'en suis très touché. Nous aimerions avoir avec vous un entretien privé si possible. Je n'ai pas de secret pour ma femme, mon commandant. Je préférerais qu'elle reste. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Aucun. Madame Fitzgerald. Je ne sais pas par quoi ni où commencer, sergent. Vous savez sûrement que le colonel Brandon est ici et qu'il se pose des tas de questions. Oui, je le sais. J'ai parlé avec lui, mon commandant. Oui, oui, je sais. Pourquoi avez-vous laissé entendre que j'avais donné à Martinelli l'ordre d'enclencher le ventilateur d'échappement ? Parce que Martinelli n'aurait jamais mis le ventilateur en marche sans un ordre formel et direct. Il n'y a pas eu d'ordre. J'ai dit à Martinelli de revenir au commutateur et d'attendre les ordres. Nous attendions que le SAC nous donne le feu vert quand l'explosion a eu lieu, sergent. Bon, et vous croyez peut-être que je vais rester tranquillement ici et laisser celui qui ne peut plus se défendre porter le chapeau pour toute l'affaire ? Il y a eu certainement ce qu'on appelle une mauvaise communication entre le sergent Soiford et le sergent Martinelli. Les écouteurs marchaient mal, vous le savez. Je crois, messieurs, qu'il est temps de prendre congé. Sergent, je veux seulement savoir... Commande en rail. En voilà assez. Oui, madame. Alors, vous l'avez trouvé ? Oui, mon général. Vous l'avez toujours attaque ? Oui, attaque. Aucune radiation ? Aucune radiation nulle part, excepté à la surface de l'ogive. Combien ? 14 million randvian par heure. C'est insignifiant, pas de quoi s'inquiéter. Vous n'êtes sûr ? Est-ce que nous en avons douté un moment ? Oui, peut-être. Un petit moment. Je vous vois là-bas ce soir ? Oui, mon général. Paul, merci pour tout. Stupéfiant. Après tout ce qui s'est passé, l'ogive est toujours attaque. N'est-ce pas un de ses atouts principaux ? Vous savez, si cet animal de Titan II était aussi stable que ses ogives, on n'aurait jamais eu un tel problème sur les bras. Oui, sergent. Mon colonel, il y a quelque chose que je dois dire. Pourquoi ne retournez-vous pas dans votre chambre ? Non, avec tout le respect qui vous est dû, mon colonel... Laissez, Rondon, laissez. Je suis sûr que ce que le sergent a à dire va m'intéresser. Merci. Merci. Ne t'inquiète pas, Cathy. Si j'en crois ce qu'on m'a dit, vous étiez très lié avec le sergent Martinelli. Oui, mon général. Oui, c'était un ami. Je suis désolé que nous l'ayons perdu. Moi aussi, mon général. Et c'est pour ça, justement, que je suis ici, pour vider mon sac. Allez-y, je vous écoute. Mon général, pas mal de gens dans cette histoire font tout ce qu'ils peuvent pour faire retomber sur le sergent Martinelli la responsabilité d'avoir enclenché le ventilo 105, bien qu'il n'en ait pas reçu l'ordre direct. Mais il y a eu un ordre direct et formel, mon général. Il n'aurait jamais touché au commutateur sans un ordre. De plus, Martinelli ne serait pas un cadavre aujourd'hui, mon général, si le... si le SAC nous avait donné la permission... Je crois que nous avons déjà examiné tout ceci, sergent. Depuis quand travaillez-vous sur ce genre de missiles, sergent ? Mon général, j'ai fait partie six ans et demi des transferts de combustibles. Je suis devenu ensuite coordinateur pendant trois ans et je suis au contrôle de la qualité depuis un mois. Alors, vous savez de quoi vous parlez ? Oui, mon général, et il y a 24 heures, si vous me l'aviez demandé, je vous aurais dit, j'adore mon boulot. Même s'il est sale et dangereux ? Oui, mon général. Vous savez que les Titans 2 ont eu plus de 100 fuites graves de carburant pendant les cinq dernières années. Un tiers de leur structure de vol a dû être réparée, plusieurs fois dans certains cas. Le plus récent de nos Titans a environ 20 ans d'âge. Ils sont peut-être dissuasifs. Mais si j'avais les mains libres, on les a envoyés à la case depuis un bon bout de temps. Alors, vous n'oublierez pas Martinelli, mon général. Ils ne méritent aucun reproche, bien au contraire. Et on ne peut pas s'en prendre à... Ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille, et occupez-vous de guérir. L'armée de l'air a besoin de vous. Merci, mon général. Donc, il faut que je mette mon nom dans la case numéro 1. Mais si je pense que je mette mon nom à la case numéro 1. Ne me quitte jamais. Je t'en prie. Mike. Je suis près de toi. Je suis là, je ne vais nulle part. Quand j'étais là-bas au Sylocet, tu sais, mon univers tout entier a explosé. Et la seule chose qui m'a empêché de mourir, c'est la pensée de ne plus vous voir. Toi et les enfants. Je t'aime beaucoup, Mike. Je suis peut-être bête, ou je ne sais pas, moi, mais je voudrais pouvoir croire en quelque chose de spirituel. Comme tu le fais, toi, en quelque chose qui ne soit pas purement matériel. Je voudrais pouvoir croire que tout ce qui s'est passé faisait partie d'un plan de Dieu ou de quelqu'un là-haut. Dis-toi bien, mon chéri, que croire en quelque chose n'est pas aussi dur que tu le penses. Je ne sais pas. Il faut que ce soit là, sous mes yeux. Ce que je ne vois pas, je ne peux pas y croire. Tu devrais regarder plus loin, derrière les apparences. On a tous dans les doigts, on a tous les douillets pas. Il est douillet, c'est ce qui nous mangerait. Oh, il pleut. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est un geist bleu ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mardi 31 août 1982, 8 heures du matin. Le dernier missile Titan 2 fut désactivé le 17 août 1987. Il y a 2400 missiles nucléaires balistiques intercontinentaux sur les territoires des États-Unis et de l'URSS. Non, non, on va continuer.